Naruto devient le méchant à battre et seul Sasuke et Boruto en sont capables Naruto est le plus grand héros du monde Shinobi, c'est une légende vivante Et même s'il a perdu son rôle de protagoniste dans Boruto, il a continué à sauver ses proches Contre des grands ennemis qui menaçaient la paix sur terre Naruto a même dû sacrifier son frère d'armes Kurama contre son Grey Pour débloquer le surpuissant mode Baryon Il a protégé Konoha à plusieurs reprises, remplissant ainsi son rôle d'Okage Et depuis la fin de Shippuden, on a eu de nouveaux méchants ou antagonistes qui ont succédé à Madara et Kaguya A savoir Kinshiki et Momoshiki, Kashinkoji, Borou, Jigen alias Ishiki Otsuki, Kod et enfin Kawaki après sa trahison Qui a retourné le monde entier contre Boruto, le fils de son père adoptif Mais la question c'est qui sera l'ennemi final du manga Boruto Est-ce que ça sera Amado qui va retourner sa veste et nous révéler son plan caché Ainsi que ceux qui manigancent depuis le début Ou bien est-ce que ça sera le dieu Otsuki Shibai ? Le véritable mal qui se tapit dans l'ombre Il y a une panoplie de possibilités Mais aujourd'hui on va aborder une histoire dans laquelle l'ennemi final sera nul d'autre que l'ancien protagoniste C'est-à-dire notre héros à tous, Naruto Uzumaki Oui vous avez bien entendu, il y a une histoire officielle qui va sortir Dans laquelle Naruto sera le chef de l'armée ennemie Durant une nouvelle guerre qui se prépare, la tant attendue cinquième grande guerre ninja Les ninja alliés seront dirigés par l'okage de l'ombre Sasuke Uchiwa Qui va tout faire pour stopper son meilleur ami Naruto Qui a totalement perdu la raison Mais avoir Naruto en tant qu'allié c'est une bénédiction Mais l'avoir en tant qu'ennemi c'est une abomination Et le monde entier va vite le comprendre Et Boruto sera l'un des seuls à pouvoir résoudre ce problème On peut le dire, c'est la tournure la plus sombre et chaotique qui pouvait arriver Le boss final et l'ennemi à abattre cette fois-ci sera Naruto Uzumaki Et vous allez tout savoir sur cette histoire Et pourquoi Naruto sera le méchant dans cette vidéo Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien Alors les amis, très rapidement vous êtes 86% non abonnés à la chaîne Donc je compte sur vous pour éclater ce bouton d'abonnement Car il y aura une vidéo tous les vendredis soirs cet été Donc activez la cloche pour ne rien rater Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé une théorie sur Naruto méchant Et vu qu'une histoire inédite va sortir là-dessus J'ai décidé d'en faire une petite vidéo Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez une version plus longue ou une partie 2 Bref, voici la question de culture du jour Citez-moi deux combats de Sasuke Uchiwa Bonne chance à tous et bon visionnage Naruto des ténèbres et sa haine pour Konoha Je suis ta partie sombre Celui qui est au fond de ton cœur Dans l'épisode 243, Naruto fait face à son côté sombre Dark Naruto Qui est né de sa solitude et des souffrances que les villageois de Konoha lui ont fait vivre Pendant toutes ces années Les mêmes personnes qui l'ont traité de Paria et qui l'ont mis à l'écart L'ont ensuite accueilli comme leur héros Après qu'il ait sauvé le village contre Pain Et au fond de lui, Naruto perçoit cette hypocrisie Et ce dernier aurait pu prendre un chemin plus sombre Et ainsi pouvoir se venger des villageois pour ceux qui lui ont fait subir En fait, l'auteur Masashi Shimoto a tendance à incorporer des personnages miroirs ou des parallèles au cours de son récit Et la plupart des grands adversaires de Naruto Représentent le chemin qu'une version alternative de lui aurait pu prendre Comme Obito qui avait beaucoup de points communs avec Naruto Les deux avaient pour rêve de devenir Okage Pour prouver leur valeur aux autres Les deux avaient une personnalité similaire Et impacté leur entourage par leur parole Obito avait lui aussi la puissance du Tolknojutsu Comme on l'a vu avec Kakashi sur le fait de ne pas abandonner ses camarades Et cet enseignement l'a marqué à vie Mais un événement a fait que tout bascule pour Obito C'est la perte de la personne qui chérit plus que tout La mort de son amourine tuée par son ami sous ses yeux Et là, la partie sombre d'Obito a pris le dessus Et il est devenu un des plus grands vilains de l'histoire Lui qui détestait la guerre par le passé A finalement déclenché la pire guerre du monde shinobi La quatrième grande guerre ninja qui a failli mettre fin à l'humanité entière Et bien sûr, il y a d'autres parallèles de Naruto Comme Nagato qui a lui aussi été le disciple de Jiraiya Qui croyait que ce dernier pouvait être l'enfant de la prophétie Mais à l'instar d'Obito, il a été englouti par les ténèbres après la mort de Yaiko Et un dernier exemple, c'est le cas de Gaara Lui et Naruto ont été forcés à abriter des démons à queue contre leur gré Et ça a causé la peur et la haine des habitants de leur village natal Qui leur ont fait vivre un enfer quotidien Et pour Gaara, c'était pire car son propre père a essayé de l'assassiner à plusieurs reprises Allant même jusqu'à utiliser les personnes les plus chères à ses yeux Comme Yachamaru qui a essayé de le tuer Sans oublier que Shukaku le rendait insomniaque Gaara devint alors de plus en plus instable mentalement Et son désir de tuer n'a cessé d'augmenter Faisant de lui le genin le plus terrifiant de sa génération Mais les amis, je vous préviens, ceci n'est rien comparé à la version maléfique de Naruto S'il était devenu méchant Il aurait été connu comme le redoutable possesseur du terrifiant démon renard à 9 queues Et étant un des derniers survivants du surpuissant clan Uzumaki Naruto en tant que méchant serait clairement devenu le criminel le plus dangereux de l'histoire Shinobi Oubliez le blabla no Jutsu Quand Naruto pète les plans, il n'y a plus aucune hanche de pitié en lui Il devient alors un des personnages les plus sauvages de Shonen Rappelez-vous comment il a tabassé Deidara Ça commence par une Hagara au sol et ça termine avec un sourire diabolique Donc vous ne pouvez pas imaginer à quel point la version evil de Naruto serait terrifiante Et la voir en tant qu'ennemi est la pire chose qui soit Et c'est justement ce qui nous attend dans cette nouvelle histoire Naruto devient l'ennemi final et déclenche la 5ème grande guerre ninja Comment cela a pu arriver ? Tout a commencé par ce moment fatidique Il pleuvait des cordes On pouvait entendre uniquement le bruit du tonnerre et de la foule C'est alors que l'okage Naruto Uzumaki a commencé à perdre totalement le contrôle Il était face à son compagnon de toujours Sasuke Uchiwa Qui a tout fait pour essayer de le stopper Les amis pour faire court une nouvelle crise se profile Menaçant l'effondrement du monde ninja En fait un grand nombre de personnes notamment des ninjas des 5 grandes nations ont commencé à perdre le contrôle Faisant ressortir leur partie sombre enfui en eux Mais le pire est arrivé Naruto fait partie des personnes touchées C'est la plus grande menace interne que l'humanité ait connue Et en termes de puissance à ce moment là de l'histoire Sasuke est le seul personnage qui peut protéger le monde du danger que représente Naruto Mais pour ce faire notre cher okage de l'ombre va avoir besoin d'aide Par contre le problème c'est qu'il n'y a pas que Naruto qui a commencé à se révolter Il y a plusieurs ninjas d'élite qui le soutiennent Formant ainsi une énorme armée Vous l'avez sans doute compris Il y a une grande guerre qui se prépare Avec d'un côté deux grandes armées constituées chacune de plein de ninjas qui s'affrontent Et de l'autre côté il y a un nouveau combat fatidique entre Naruto et Sasuke 15 ans après leur dernier combat Mais cette fois-ci c'est Naruto qui est du mauvais côté Il fut un temps où Naruto a passé des années à s'entraîner Pour amener Sasuke dans le droit chemin Et le sauver du destin sombre qu'il attendait Mais cette fois-ci ça sera l'inverse C'est au tour de Sasuke de combattre Naruto pour le sauver Mais qui aurait imaginé Naruto comme boss final ? Les amis je sens qu'une dinguerie monumentale arrive Surtout qu'à ce moment là Naruto a toujours Kurama en lui Et du coup il peut utiliser le mode variant sur Sasuke pour totalement l'écraser Mais il faut savoir que cette histoire cache un secret Naruto perd le contrôle contre Sasuke et Boruto tente de le sauver J'amènerai la paix que Pain a essayé d'obtenir Naruto a perdu le contrôle contre Sasuke Mais pendant ce temps plusieurs choses étranges se déroulent en parallèle Et la cinquième grande guerre ninja menace d'éclater à tout moment Et tandis que le monde est plongé dans le chaos Boruto essaye de comprendre ce qui s'est passé Ainsi que la réelle raison qui a mené à ce conflit Il va alors découvrir qu'en fait il y a un homme mystérieux Qui cherche à déclencher la guerre Et du coup c'est lui le réel antagoniste Qui a fait sombrer plusieurs personnages comme Naruto Et ce dernier poursuit l'héritage de Nagato En voulant accomplir l'objectif de Pain avant sa mort Et ce personnage est probablement un des survivants du clan Uchiwa Ou bien une personne dotée de leur pouvoir Comme Shin Uchiwa Car il possède un Sharingan avec des pupilles qui ressemblent à celles d'Obito Et il a un Susanoo monstrueux Et Boruto devra faire face à cet ennemi Afin de sauver son père Et empêcher que la cinquième grande guerre ninja se produise Et cette histoire sera disponible en fin d'année Dans le jeu Naruto x Boruto Ultimate Storm Connection Et les amis si vous voulez une partie 2 avec la suite de cette histoire Ou des concepts similaires avec des watifs Ou des histoires parallèles N'oubliez pas de le dire en commentaire Bref j'espère que cette vidéo spéciale vous a plu Moi je vous dis à très très bientôt Et que la paix soit sur vous Ero, Psy, Konkuru Tours 1 2 3 5